Bonjour, bienvenue au restaurant Lalique du château Lafouille Perragué, dans notre belle maison à Sauternes. Je vous accueille un petit court instant pour faire une petite recette pour les fêtes, qui va être très facile à adapter chez vous. Je vous laisse rentrer dans notre magnifique domaine. Et pour changer de l'habituel d'un domarron, le chef vous propose aujourd'hui une innovation, un merlu de Saint-Jean-de-Luz, insolite à la fleur du sureau. Il faut bien sûr du merlu, et pour accompagner tout cela, le chef vous propose différentes petites purées. Ah oui, j'ai oublié un élément essentiel, le condiment de bergamote. Là, c'est des ingrédients pour le tapis végétal, donc une sauce à l'encre de sèche, juste une sauce crémée, et une purée de butternet. Et ensuite, on a le merlu de Saint-Jean-de-Luz, qui va être mis au sel avec le sel de l'île de Ré, une vinaigrette à la fleur de sureau, et également un condiment à la bergamote, qui va ramener l'acidité sur le plat. J'ai coupé des petits tronçons de merlu de Saint-Jean-de-Luz, et là, je le dépose dans le sel. Je vais le recouvrir entièrement. Et là, on va mettre un minuteur en route, et on va le laisser 5 minutes. Et ça, ça va permettre de récupérer l'eau, le sel va prendre l'eau du poisson, et ça va permettre de faire une cuisson plus homogène, et aussi qu'on appelle une cuisson nacrée. Tu avais dit que t'étais à la pro de la purée ? Oui, je l'ai dit, mais j'en avais jamais fait avant, désolé. Tu aimes la purée, mon enfant ? Ah, il y a des morceaux ! Pour la purée de pain de terre, c'est quelque chose de très simple. On a cuit les pains de terre en robe d'échant, à l'eau, juste à ce que la lame du couteau sorte. C'est-à-dire, on pointe la lame comme ça, et si ça sort de la pain de terre, c'est que c'est cuit. Il ne faut pas que la pain de terre se déchire, sinon ça veut dire que l'eau va rentrer dans la pain de terre. Ensuite, on les est plus chaudes, donc à l'aide d'une fourchette. Ma maman faisait pareil, ma grand-mère aussi. On peut imaginer manger du poisson pendant les fêtes, c'est un repas de fête, parce qu'on parle souvent de la dinde, de choses comme ça, mais il n'est pas... Moi, je trouve que maintenant, il faut aussi qu'on évolue avec notre temps. Tout le monde a toujours consommé de la dinde et du chapon à Noël. Après, c'est vrai que c'est vraiment l'image de Noël. Mais je trouve qu'un petit poisson avant, et manger peut-être un peu moins de viande, permet aussi de manger un peu plus équilibré. Je trouve qu'on ne mange jamais assez de poisson. Et le merlue de Saint-Jean-le-Luz, c'est un très bon poisson, qui a une très bonne tenue, et qui fait vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment un beau plat de fête. Quand on travaille la purée de pain de terre, il faut la travailler chaude. Moi, j'adorerais manger ça quand j'étais petit. Enfin, tous les petits, je pense. Quand on a un grand chef étoilé, est-ce qu'on s'éloigne des recettes de base, comme la purée ? Moi, en tout cas, non. Parce que de toute manière, déjà, bien connaître ses bases, et après, on peut devenir créatif. Mais si on commence à l'inverse, d'être créatif, et ne pas connaître les bases, les deux vont automatiquement ensemble. On va déposer sur ce poisson qui est confié à l'huile de pépins de raisin, et là, on va déposer un tapis végétal qui est fait de butternut, de crème et une sauce à l'encre de sèche. Donc, on va faire des striures sur une plaque avec du film. Pour un menu de fête, la déco, c'est important aussi. Tout a une importance, parce qu'avant de déguster, on a le visuel. Ça fait un peu comme un tableau. Et puis, c'est assez rapide, tu vois, ça prend cinq minutes. Comme ça, c'est prêt, on aura juste à le découper, à le poser sur le poisson, comme on va faire tout à l'heure. Le merlu, donc là, il était pendant cinq minutes au sel. Il faut mettre l'huile à peu près à 50 degrés, et on immerge côté peau, au fond de la casserole. Et là, on va le laisser à peu près une dizaine de minutes. Tout dépend de l'épaisseur de votre merlu aussi, ça dépend. C'est à peine tiède. Ça va le cuire tout doucement, juste à ce qu'à cœur, on ait vraiment ce côté nacré. On va voir, il y aura des petites couleurs arc-en-ciel qui vont se faire naturellement. De toute façon, un poisson, il est cuit à partir de 42 degrés, 42-44. Et après, de toute façon, il y a une inertie qui se fait, donc il va continuer à monter jusqu'à 46-48. Et là, la cuisson, elle est faite du poisson. Là, je ne sais pas si tu arrives à voir, là, tu as un arc-en-ciel qui est en train de se faire. Et ça, c'est le côté nacré. Là, ici, on a du violet rose. Il va ressortir de plus en plus. Là, on va le laisser reposer un petit peu. C'est un peu comme la viande. Le poisson, une fois qu'il est cuit, moi, je le laisse reposer autant de temps qu'il a cuit, donc à peu près 5 minutes. On a déposé le morceau de merlue dans l'assiette. La purée de pommes de terre chaude, on va mettre le condiment bergamote. On va juste déposer ici. On a quand même un point assez important parce que c'est ce qui va ramener la fraîcheur en plat. Donc là, le tapis, on l'a sorti du frigo. Donc, j'ai toujours le film qui est en dessous. Donc là, on va couper l'épaisseur du merlue. Et là, je vais récupérer le tapis végétal. Voilà. Et après, on va le déposer. Là, je mets toujours un peu d'huile de pépins de raisin, juste pour le faire brouiller. Donc, fleur de sel de l'or moutier. Et là, la vinaigrette a la fleur de sureau. Et je garnis toute l'assiette. Qu'est-ce qu'elle va ramener là ? Ah, ça, ça va ramener le côté floral. Donc, la fleur de sureau, elle a cuit dans l'huile de pépins de raisin pendant deux heures. Et après, on le met au congélateur. Pourquoi ? Parce que l'huile et la fleur, quand elle va congeler, les molécules vont permettre de s'imprégner de la fleur. Et qui va encore donner plus de goût à l'huile. Ça, c'est hyper important de faire cette opération-là. Il suffit juste de laisser une nuit au congélateur. Et le lendemain, c'est bon. Mais il faut faire cette opération-là. Ça va permettre vraiment de rehausser le goût de la fleur. Ça, c'est l'idéal pour nos tables de fête. Et c'est surtout facile à réaliser pour les gens. Oui, et en plus, on est même sur les couleurs de fête. Parce qu'on est sur le côté orangé, un peu or de Noël. En fait, on a un plat léger. Avec ce côté floral et l'acidité. Et la texture du merlu. Et après, on a le côté gourmand avec la purée. Voilà. Bon, j'espère que cette recette vous a plu. Elle est facile à réaliser. Si jamais vous avez un problème, vous appelez le restaurant directement. Mais en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Et surtout, profitez-en bien. A bientôt.